Guy Tetrel, bonjour. Vous êtes directeur réseau de l'enseigne Promo Vacances. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation de Franchise Magazine. Nous avons échangé il y a un an tout juste au sujet de l'impact de la pandémie sur Promo Vacances. Qu'en est-il aujourd'hui, la situation de votre réseau ? Quel bilan vous pouvez dresser de l'année passée ? Alors oui, effectivement, l'impact concernant le tourisme, le voyage, les agences de voyage en général, a été catastrophique puisque non seulement on ne pouvait pas voyager, mais il y avait aussi beaucoup de gens qui avaient déjà réservé. Donc, ça veut dire que l'impact sur le monde du tourisme a été aussi bien pendant que les clients étaient partis. Il fallait les faire revenir au moment où il commençait à y avoir le début de la pandémie. Ensuite, ça a été des non-départs parce que l'ensemble des destinations étaient fermées. Et après, ça a été la gestion des clients suite aux demandes de remboursement qui se sont faits en masse par nombre très importants. Donc, on a été très actifs sur la période de la pandémie, mais pas comme on aurait souhaité le faire. C'est-à-dire que c'était surtout de la gestion, gestion de crise en vérité. Et après, à la fin de la pandémie, ça a été la gestion des réouvertures de zones, des réouvertures de destinations, d'hôtels. Donc, on était plus axés sur de l'assistanat pour l'ensemble de nos clients qui recommençaient un petit peu à repartir. Le métier d'agent de voyage et de voyagiste avait extrêmement changé. Donc, ça, ça a été à la fin de la pandémie. Puis après, on a eu 2021 où il y a eu la reprise un peu désordonnée, c'est-à-dire des destinations où on pouvait aller, d'autres où on ne pouvait pas. Et donc, là aussi, encore une gestion un peu complexe, mais avec un peu plus d'ouverture. Jusqu'à la fin de l'année 2021, c'était encore compliqué. Et là, ce début d'année est très prometteur, très intéressant. Les gens ont envie de repartir, repartir loin. Ils ne sont pas partis pendant des mois, voire des années, autre qu'en France. Donc, ça veut dire qu'on a des clients qui veulent partir loin longtemps et qui sont pressés de retrouver les cocotiers, le sable fin et la mer turquoise. Où en est le développement de votre réseau et quels sont vos objectifs pour 2022 ? Alors, le développement, on a eu quelques mandataires qui ont arrêté suite à cette période, puisque c'est vrai que ça n'a pas été très, très simple dans le monde des agences de voyage. Donc, il y a eu Arras qui a stoppé pendant la pandémie, qui était un mandataire qui travaillait avec nous depuis deux ans. Il a souhaité stopper. Donc, nous avons repris l'implantation parce que nous y croyons que l'emplacement est bon. Et durant cette période, on a quand même continué à ouvrir, certes très ralenti, puisqu'on a ouvert une seule implantation en pleine période de pandémie, qui était une personne qui est sur Montauban, qui a ouvert, qui est partie sur le lancement en juillet dernier et qui va bientôt terminer sa première année. Très encourageante pour un démarrage en période si compliquée. En développement, on a des candidatures intéressantes. Un rebond de demandes, étonnamment. Alors, je dis étonnamment en même temps, pas plus que ça, parce qu'on sait qu'on va avoir sur les cinq prochaines années des très, très bons scores en termes de réservation, puisque, comme je vous le disais, beaucoup de gens ne sont pas partis. Donc, le budget voyage est très important pour les Français. Donc, ça veut dire que les finances sont là. Il n'y a jamais eu autant d'économies bloquées sur des comptes avec des budgets exponentiels qui sont plutôt intéressants. Quelles sont les villes ciblées pour étendre votre réseau ? Alors, les villes ciblées, on a des zones qui nous intéressent, comme les villes moyennes, comme Laval, Le Mans, des villes situées partout en France, mais pas trop sur l'Est encore. Mais sans ça, région parisienne, on a pas mal de demandes. On a pas mal de places encore, même si on est pas mal implantés. Bretagne, centre, le sud aussi, on regarde, sud-ouest, l'est un petit peu moins, et le centre de la France. Quel budget faut-il prévoir pour envisager d'ouvrir une agence promo-vacances ? Alors, on va dire que sur un centre-ville, on va être aux alentours de 100, 140, avec un emplacement numéro un. En centre commercial, on va avoir un budget un petit peu plus important qui va être un peu plus aux alentours des 150 KE, tout compris. Ça va de la partie travaux, aux droits d'entrée, aux bureaux. Donc, on est vraiment sur un réseau qui reste raisonnable en termes d'investissement. Quelle est la superficie moyenne d'une agence promo-vacances ? Entre 40 et 100 mètres carrés. Quels emplacements vous ciblez en priorité ? Alors, emplacement numéro un, ça c'est clair. On a testé quelques emplacements un petit peu moins premium, et on se rend compte que c'est absolument pas ce qu'on veut réitérer. On veut de l'emplacement numéro un, ou un emplacement en centre commercial, où on a une appétence particulière, en partant du principe que c'est vrai qu'en centre commercial, ça correspond complètement à notre cible. Combien de salariés le futur mandataire sera amené à manager ? En centre commercial, on a des amplitudes horaires, donc ça veut dire qu'on est sur un responsable et deux vendeurs à terme. En centre-ville, on peut être à deux, un responsable et une vendeuse, qui après, en fonction du développement, recrutent en fonction des besoins et des saisons. Et pour finir, quel message vous souhaiteriez transmettre à des porteurs de projet qui peut-être hésiteraient à se lancer dans votre activité ? Déjà qu'il ne faut plus hésiter, ça c'est la première des choses. On va enregistrer, on le sait, une activité record. Il y a ce qu'on appelle les voyages vengeance qui vont arriver. Et aujourd'hui, il y a très très peu d'intervenants, puisque avec l'arrêt de Thomas Cook et la réduction en France de TUI, on reste quasiment parmi les rares acteurs du monde du tourisme. Donc, on est devenu le tour opérateur numéro un en France. Donc, voilà, intégrer une belle enseigne comme Promovacances et un tour opérateur qui est leader sur son marché en France, c'est toujours intéressant, d'autant plus qu'on a aussi l'intention de se développer sur la Belgique et les pays limitrophes. Donc, l'international interviendra dans les mois à venir, sachant que la Belgique nous intéresse et la Suisse également. Donc, voilà, de beaux projets. Et puis surtout, c'est vrai que le tourisme est quand même un milieu plutôt sympa. Guy Tetrel, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes directeur réseau de l'enseigne Promovacances et que votre actualité est à retrouver notamment sur les sites Franchise Magazine et à ces franchises. Merci, bonne fin de journée, au plaisir.